Musique Et bonjour à tous, cette semaine on se retrouve pour une vidéo Baby Boomer en Acrygel avec des produits ongle mode. Et puis dans cette vidéo vous verrez également mes débuts en One Stroke. Alors bon, après plusieurs jours d'entraînement, lorsque je vois ce One Stroke, je le trouve horrible et épouvantable parce que depuis je me suis améliorée. Mais bon écoutez, pour un premier One Stroke avec pas trop d'entraînement, ça va quand même, c'est plutôt pas trop mal même si je trouve qu'il est très très moche. Alors, donc là vous pouvez voir ici mes deux mains. Alors le One Stroke sur la main gauche c'est très difficile. Donc là sur cette main, en fait, si vous voulez, il y a un an à peu près, oui, j'ai fait une formation One Stroke et je n'ai jamais donné suite, je ne me suis jamais entraînée derrière. Et puis là, confinement oblige. Par la force des choses, j'ai repris mes pinceaux et je me suis remis dedans le bas. Et donc voilà, je me suis entraînée pendant à peu près 15 jours, quasiment tous les jours. Et donc forcément, vous avez pu voir sur Facebook les résultats de mon évolution et de mon avancée. Donc maintenant, ça va bien, j'aime bien cette technique et je vais même continuer à essayer d'évoluer sur cette technique. Alors, donc vous avez pu voir mes deux mains. Donc là ici, j'ai gardé un doigt que je vais déposer. Donc là, nous allons faire... Donc ici, c'est un remplissage. Et nous allons donc faire un Baby Boomer en Acrygel. Également en remplissage. Donc là, vous pouvez voir que j'enlève mon ancienne couleur, plus une grosse partie de ma pose, quasiment les trois quarts, puisque je vais faire un Baby Boomer complet en Acrygel. Ensuite, je pousse mes cuticules. Donc, vous savez que, comme vous ne voulez pas que j'accélère de trop les vidéos, je suis obligée de couper certains moments. Donc là, la préparation ne sera pas complète. Mais vous avez la possibilité de voir la préparation des ongles sur d'autres de mes vidéos. Donc là, je commence ma prépa d'ongles avec mon embout aiguille. Et ensuite, le reste de la préparation des ongles, vous pouvez vraiment le voir sur d'autres vidéos. Donc, je vais zapper cette étape. Donc là, on peut juste voir que je fais de l'autre côté. Et ensuite, les différents embouts de ponceuse que je vais prendre pour finir la préparation des ongles, vous ne le verrez pas dans cette vidéo. Mais n'hésitez pas à consulter mes autres vidéos. Alors là, j'ai fait ma préparation des ongles. J'ai appliqué mon déshydratant, mon ultra bond. Alors, avec l'acrygel, vous n'êtes pas obligé. Enfin, personnellement, moi, avec les acrygel de chez ongle mode, je ne suis absolument pas obligé d'appliquer une base parce qu'ils ont une très, 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 très bonne accroche. Donc là, je vais faire un premier doigt sans poser la base. Et ensuite, vous verrez qu'un peu plus tard dans la vidéo, je vous montrerai également comment procéder si vous appliquez de la base au moment de votre remplissage. Donc ici, je prends mon acrygel white. Et dans le petit godet à côté, j'ai du cleaner pur. Attention, j'insiste sur soit vous achetez un cleaner pour acrygel, soit il vous faut un cleaner pur. Et là, je vais commencer à venir placer ma matière. Donc ici, je vais d'abord flouter et poser ma matière, mais surtout flouter sur la plaque. L'avantage de l'acrygel pour le baby boomer, c'est qu'on peut vraiment flouter très, 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 très facilement. Et ça nous permet de vraiment pas avoir de démarcation entre le blanc et le gel couvrant. Après, personnellement, je réalise plus souvent des baby boomers au gel parce que le gel, c'est vraiment une matière que j'affectionne vraiment, vraiment beaucoup. Mais effectivement, pour beaucoup d'entre vous, l'acrygel est vraiment la matière que vous préférez pour le baby boomer. Et en même temps, c'est vraiment la matière qui permet de réaliser un baby boomer très facilement, sans forcément trop, trop maîtriser. Ce qui est important, c'est qu'il faut vraiment que vous floutiez les matières. Donc là, je viens bien faire adhérer mon blanc et je viens bien le flouter. Vous pouvez voir que je prends mon temps. En plus, ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé d'acrygel. Et c'est le premier doigt, donc sur cette main. Donc du coup, je prends vraiment mon temps. Un baby boomer au gel, pour moi, c'est plus facile parce que j'en fais plus souvent. N'humidifiez pas trop votre pinceau. Alors, là, sur le côté, en plus, je suis obligée de déborder puisque j'avais cassé un morceau d'ongle. Donc il faut que je le répare. Alors, là, vous voyez, sur les autres doigts, j'applique la base. Donc ça, c'est pour celles qui ont un protocole où vous devez utiliser une base avec votre acrygel. Vous voyez, ça ne sert à rien de l'appliquer partout. De toute façon, l'acrygel, il adhéra sur le gel. Donc vous ne l'appliquez vraiment que sur la partie naturelle de votre ondre. Vous catalysez 30 secondes. Et voilà. Ensuite, on passe à l'étape d'après où j'ai fait tous les doigts. J'ai mon majeur où je suis tout le temps obligée de redresser en remplissage. Donc c'est pour ça que l'ongle est plus épais. C'est qu'après, je vais devoir tricher au limage. Donc ici, vous pouvez voir que j'applique mon acrygel cover. Je viens d'abord faire adhérer la matière. Attention à ne pas aller dans vos cuticules. Et ensuite, lorsque j'ai fait adhérer ma matière, je vais venir créer mon apex. Donc mon bombé, attention, votre bombé ne doit pas être énorme. Et ensuite, je vais commencer le floutage tout doucement. Si votre matière colle au pinceau, vous devez retremper votre pinceau dans le cleaner. Enlever le surplus de cleaner. Et ensuite, venir retravailler votre matière. Vous voyez, petit à petit, je viens flouter le cover sur le blanc. Si vous avez trop de produits, n'hésitez pas à en enlever. On vient étirer la matière au maximum. Alors il faut que vous fassiez quand même attention à avoir une forme qui soit plutôt cohérente. Parce que si vous n'avez pas votre forme nickel dès le début, il se peut que vous vous retrouviez à avoir des manques de matière au moment de votre mise en forme définitive. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours bien prendre le temps. Avant, on utilisait une autre méthode où on venait vraiment flouter les deux parties en rajoutant une construction milky par-dessus. Sauf que maintenant, on gagne du temps. On a des super produits qui permettent vraiment de ne plus du tout utiliser cette technique. Et puis en plus, avec la crigelle, il n'y a vraiment pas besoin. On va dire que si vous n'êtes pas encore complètement satisfaites de la démarcation qu'il y a. Enfin, vous avez une trop grosse démarcation qui est vraiment trop prononcée entre votre gel crevrant et votre blanc. Blanc, vous allez peut-être effectivement pouvoir utiliser cette technique. Mais sinon, dans ce cas, je vous conseille de prendre... Enfin, personnellement, moi je le fais. Soit j'applique une finition sans résidu milky white. Ou alors une finition sans résidu milky rose. Cela va vraiment dépendre de l'intensité du baby boomer. De quel type de baby boomer je fais. Est-ce que je fais un baby color ? Est-ce que je fais un baby glitter ? Est-ce que je fais un baby boomer blanc classique ? Est-ce que ma cliente veut un baby boomer naturel ? Ou alors est-ce qu'à l'inverse, elle veut un baby boomer très très blanc ? Vraiment, tout ça va influencer le choix des produits que je vais effectuer. Ensuite, également, je vais prendre en compte la nature des ongles de ma cliente. Donc je vous remontre à nouveau sur le petit doigt. Alors oui, je sais, des fois, ce n'est pas toujours évident. Je ne suis pas toujours cadrée. Puis là, avec le focus, j'étais un peu trop près. Alors il a eu un peu de mal des fois à me garder l'image nette tout le temps. Mais le problème, c'est que ce genre de choses, je ne me rends compte toujours qu'après, en fait. Une fois que je fais le montage vidéo, ça m'agace. Voilà. Donc là, hop. N'hésitez pas à retravailler votre matière si vous avez trop glissé votre acrygel dans un sens. Eh bien, ce n'est pas grave. Vous remontez avec le pinceau la matière et puis ensuite, vous recommencez. L'avantage de cette matière, c'est qu'on a le temps de la travailler. Ça ne coule pas. Donc, profitez-en. Et voilà. J'ai catalysé 30 secondes. Maintenant, je vais venir dégraisser. Et je vais réaliser ma mise en forme définitive. Donc là, je suis en remplissage. Mes ongles à moi poussent toujours un peu crochus. Donc, je redresse l'architecture de mon ongle. Je vais également redresser les ongles un peu tordus. Puisque comme je vous l'ai dit, mon majeur pousse lorsque je fais naturel ou que je refais plusieurs remplissages. Mon majeur, il pousse toujours vers tordu, vers la gauche. Donc, à chaque fois, je dois redresser les ongles. C'est pour ça que souvent, je fais des déposes et je repose au bout d'un moment parce que des fois, ça me saoule. Et puis après, souvent, quand je fais des nouvelles formes, j'aime bien changer. J'aime bien changer de forme aussi, donc régulièrement. Donc forcément, du coup, je dépose régulièrement. Là, vous voyez le dessous. Donc là, c'est un peu épais en dessous. C'est normal, mais on va venir passer un coup de ponceuse après. Alors, je vais, avant de continuer ma mise en forme définitive, là, j'ai juste donné la forme à peu près. J'ai redressé l'architecture, j'ai donné la forme à peu près. Je n'ai pas encore affiné la pose, mais c'est normal. C'est parce que je vais commencer par passer mon coup de ponceuse en dessous. Parce que du coup, quand vous faites une rehausse en pick-up, forcément, il y a beaucoup de matière dessous. Et puis, en plus, ce n'est pas très beau, puisque du coup, on vient, on a la repousse de l'ongle en dessous. Votre cliente, parfois, peut avoir les ongles très sales en dessous. Certaines ont une hygiène qui n'est pas toujours nickel, nickel. Donc, ce n'est pas très, très propre. Donc, en même temps, on en profite pour nettoyer. Donc là, en fait, je viens enlever l'épaisseur de gel qui est en surplus. Évidemment, ça, je le fais sur les deux mains. Alors, quand je dois le faire sur ma mauvaise main, je suis quand même beaucoup moins à l'aise et moins précise. Et une fois que j'ai terminé, vous voyez, hop, je vais venir maintenant affiner ma pose sur l'extérieur. Donc là, j'ai pris mon embout de ponceuse arc-en-ciel. Alors, pour le dessous de l'ongle, tout à l'heure, j'ai pris l'embout de ponceuse speed contour. Donc, évidemment, tous les produits et matériaux utilisés au cours de cette vidéo seront disponibles sur le site Ongle Mode, sauf pour les paints que j'utilise pour le One Stroke. Donc, une fois que ma mise en forme définitive est terminée, je vais venir réaliser mon One Stroke. Donc, comme je le disais en début de vidéo, là, c'était vraiment mes débuts One Stroke, mes débuts entraînements. Parce que je vous disais que j'ai fait une formation il y a un an et que je ne m'étais pas du tout entraînée derrière. Donc, là, je m'étais dit, allez, on s'y armait, etc. Et sauf qu'après cette pose, je me suis encore beaucoup, beaucoup, beaucoup entraînée. Et du coup, je me suis encore beaucoup plus améliorée. Donc, finalement, sur le moment, quand j'ai réalisé mon One Stroke, j'étais assez satisfaite. Et puis, en fait, maintenant, quand je... Donc là, ça fait trois semaines que j'ai fait cette pose. Là, maintenant que je vois cette vidéo, la fleur, je la trouve horrible. Vous avez pu voir sur Instagram et sur Facebook que depuis, je me suis beaucoup entraînée. Et que, effectivement, cette fleur, elle n'est pas jojo. Même si elle n'est pas trop vilaine non plus, mais elle n'est quand même pas au top. Alors, je vous confirme quand même que c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile de réaliser un One Stroke, du coup, sur capsule ou sur clientèle. Enfin, plus sur capsule déjà, parce que la capsule, on peut la tourner dans tous les sens que l'on veut. Sur clientèle, je suppose que c'est plus simple dans le sens où on a la cliente en face. Donc, on doit être quand même plus à l'aise. Là, vous allez pouvoir le voir dans la vidéo. Je tourne mes doigts dans tous les sens. Il y a des fois où je ne sais pas du tout comment me positionner pour être à l'aise. J'avoue que sur soi, ce n'est pas simple. Alors, imaginez-vous quand il a fallu que je fasse la mauvaise main. C'était catastrophique. Pour celles qui ont l'habitude de se faire du One Stroke, dites-moi comment vous faites pour votre mauvaise main. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc, en fait, ce qui me dérange dans cette fleur, ce n'est pas les pétales, c'est le cœur. Et c'est un peu toujours ce qui m'a posé problème. Mais dès le début, dès le début où j'ai testé le One Stroke, il y a déjà plusieurs années où j'avais essayé d'en faire avant de faire la formation, tout ça, de l'année dernière. Mais c'est vrai que j'arrivais toujours à faire les pétales extérieures. Mais dès qu'il fallait faire un cœur de fleur, alors là, c'était la cacophonie complète. Et lorsque j'ai fait la formation les dernières, c'est cette même problématique que j'ai eue. Et donc là, dans les débuts où j'ai repris les pinceaux, là, pendant le confinement, ça a été un peu pareil. Mes débuts One Stroke étaient un peu... En fait, c'est toujours les cœurs de fleurs qui m'ont posé problème. Et du coup, c'est sur ça que je me suis entraînée vraiment le plus. Donc là, ça commence à aller mieux. J'ai un peu mieux compris. Mais quoique, il y a certaines fleurs qui me posent encore des fois des petits soucis, surtout au niveau des roses, où je ne suis pas encore au top, au top pour le cœur des roses. Après, c'est vrai que je vais continuer à m'entraîner là-dessus, parce que j'aime vraiment beaucoup cette technique. Je trouve que c'est très, très beau. Donc alors, vraiment, pour avoir essayé depuis longtemps, si j'ai vraiment un conseil, c'est qu'il vous faut vraiment des gels paint, mais hyper, 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 hyper pigmentés. Parce que sinon, vous ne pouvez pas. Là, vous pouvez voir qu'en un passage, j'ai déjà mon pétale, je ne repasse pas. Et je pense que ça, c'est vraiment ce qui fait aussi la beauté du One Stroke. Plus le gel paint que vous allez utiliser est pigmenté, et plus vous aurez un One Stroke qui est joli. Donc là, vous avez pu voir que j'ai utilisé des pinceaux biseautés, taille 3 et 2. Ce sont des roublofs, ils sont disponibles sur la boutique Ongle Mode. Ce sont vraiment des pinceaux de qualité. Et ils sont vraiment parfaits pour faire du nail art, et surtout pour ce genre de technique. et puis je relève à l'écran, donc je pense que c'est continu. So comme si on a l'écran, j'ai souvent été travaillé dans la mauvaise, Alors vous avez vu que j'ai rajouté une petite rose à côté et maintenant je réalise les feuilles. Alors ça c'est pareil, les feuilles c'est pas si simple que ça. Il faut arriver à trouver où les placer. Je ne veux pas vous dire de sottises mais je crois que là pour cette décoration il m'a fallu je pense bien 45 minutes. Donc évidemment ce genre de prestation en clientèle vous le facturez parce que selon si vous faites une fleur simple, vous voyez un one stroke vous pouvez très bien le faire en 5-10 minutes mais après selon si vous faites une fleur un tout petit peu plus complexe, vous mettrez plus de temps donc forcément il faudra facturer en conséquence. Donc là vous voyez aujourd'hui je suis en train d'enregistrer la voix de cette vidéo que j'ai filmée il y a déjà maintenant 3 semaines. Et une fois que j'aurai terminé, je vais aller donc faire le remplissage de cette pose et filmer la prochaine vidéo que vous aurez pendant 3 semaines à moi. Alors là j'ai posé du gel de construction, je ne sais plus si j'ai pris, si je crois que j'ai pris le celeste 4. Parce que celui-ci ne coule pas du tout. Et donc pour coller les strass il est très bien. Donc j'ai appliqué une fine couche de celeste 4 le long, vous avez pu voir, de ce one stroke, de ce drapé one stroke. Pardon, voilà, je cherchais les mots. Ensuite je vais venir y mettre des micro-billes pour sertir le tout. Et vraiment, j'utilise vraiment le celeste 4 pour faire ça parce que comme il ne coule pas, je peux vraiment prendre le temps de travailler, de poser mes strass, de travailler, de venir mettre mes micro-billes autour. Les micro-billes, en fait, pour les attraper, c'est pareil, elles viennent bien, comme j'ai mis un petit peu le celeste 4 en couche un peu épaisse, lorsque je pose mon strass, ça s'écrase, donc ça encapsule mon strass. Et ensuite, avec ce qui déborde un peu sur les côtés, je peux venir y coller mes petites micro-billes. Et lorsque je viens mettre ma finition ensuite sans résidu, je viens compléter tout ça en venant border avec la finition sans résidu mes micro-billes et mes strass. Et du coup, en utilisant cette technique, ça tient vraiment 3 semaines, mais sans problème. Alors ça peut m'arriver de perdre une ou deux petites micro-billes, mais en tout cas, les strass, ils ne bougent pas du tout. Voilà. 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 Sous-titrage ST' 501 Donc là je prends ma finition clear de go Vraiment pour venir Bien sceller toutes mes micro-billes Mes strass et puis également Pour la touche de brillant Et pour protéger mon one stroke Alors faites aussi attention A bien respecter le temps de catalysation De vos gel paint Parce que certains gel paint ont besoin De catalyser une minute Ou plus parfois Et ensuite je catalyse 3 fois 60 secondes Pour une brillance extrême Laissez refroidir avant d'appliquer votre huile à cuticules Voilà le résultat J'espère que cette vidéo vous a plu Je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine Allez, bientôt la reprise On croise les doigts Je vous embrasse très très fort Et à bientôt Sous-titrage ST' 501